Les travaux se poursuivent à l'usine de captage de Sainte-Germaine à Lusson. Et ce lundi, les élus et partenaires étaient invités pour l'installation de la future tour de décarbonatation. Cette tour de 12 mètres de eau et de 4 tonnes a été placée sans problème sur l'usine en construction. Une installation qui s'inscrit dans le projet de Vendéo concernant ce captage, qui doit fournir une eau de meilleure qualité à plus de foyers. C'est une longue histoire qui remonte à plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans que nous avions un peu identifié comme étant prioritaire cette ressource à partir des nappes souterraines, ici dans le sud de Vendée. Donc il a fallu mettre en place les éléments de distribution, puisqu'il ne s'agit pas de prélever un instant T dans la nappe, il faut le distribuer de manière instantanée. Historiquement, le captage de Sainte-Germaine ne satisfaisait que les volumes consommés à Lusson. Et donc notre ambition était d'augmenter la capacité de prélèvement ici. Donc il fallait trouver un territoire d'adduction, d'alimentation plus large que la ville simplement de Lusson. C'est ce que nous avons fait. Nous avons posé des canalisations, nous avons conforté des châteaux d'eau. Et aujourd'hui, comme tout l'environnement est propice, nous pouvons maintenant, quand je dis maintenant, c'était il y a déjà 2 ou 3 ans, quand nous avons décidé la mise en oeuvre de l'amélioration des conditions de traitement et d'exploitation de ce captage à Sainte-Germaine, nous pouvons sans difficulté prélever plus, mieux traiter, une eau de meilleure qualité pour l'ensemble de Lusson et du pays de Lusson d'une manière plus générale. Augmenter la capacité de production d'eau du captage, donc, et surtout fournir une eau plus pure, d'où cette tour de décarbonatation. Ici, donc, il est prélevé de l'eau dans le sous-sol. Cette eau est calcaire, donc on traîne un problème de dureté. Et donc, il se met en place une tour de décarbonatation qui va permettre de corriger ces éléments-là. Le captage de Sainte-Germaine, c'est à peu près 650 mm3 qui sont utilisés chaque année. Là, il y a une augmentation du débit de 160 m3 heure à 250 m3 heure. Il y a à peu près pour 4,2 millions d'euros de travaux, mais qui comprennent aussi des tuyaux qui sont pour raccorder certains secteurs. Puis toute l'usine qui est refaite entièrement avec un système où on va récupérer de l'énergie électrique avec des panneaux solaires. Outre la décarbonatation, la nouvelle usine comprend également des filtres supplémentaires. afin de traiter les pesticides et un process de dénitrification. Le tout pour un montant de 4,2 millions d'euros et une mise en service prochaine. Alors, il y a eu 20 mois de travaux, donc on devrait pouvoir faire les premiers essais en novembre-décembre de cette année et distribuer l'eau en mars. En attendant, c'est bien le barrage du Marier qui alimente le secteur. Dans ce contexte, 7,5 km de canalisation vont être également posés pour un montant cette fois de 900 000 euros. Merci.